Yes les amis, j'espère que vous allez bien, je vous fais une vidéo un peu à la couvre comme ça, vraiment pas prévu, en fait j'étais en train de conduire à l'instant et je me suis dit, vas-y viens je fais une vidéo tout de suite et je te partage avec toi, les 5 leçons que j'ai retenues du confinement, puisqu'en fait ici, je ne sais pas si tu sais où je suis en ce moment, il y a de fortes chances que tu saches, mais c'est un peu étrange peut-être pour toi, tu vois des mots comme surf, tu vois une jolie plage, tu vois un joli lever de soleil et non pas un coucher de soleil, il est ici 4h15 du matin, donc c'est pas que je suis un lève-tôt, c'est plutôt que je suis un très couche-tard en ce moment, et je passais près de la mer ici, je me suis dit, vas-y je vais te faire une petite vidéo à la couvre, vraiment sur la plage, pour te partager les 5 leçons que j'ai retenues de ce confinement qui a duré, je ne sais même pas combien de temps, un mois et demi, deux mois, le temps est passé si vite, c'est pour ça que je suis autant décalé, j'ai perdu toute notion du temps personnellement, et tant mieux, tant mieux, tant mieux toi, et par contre je conduisais à l'instant, et tu sais moi j'adore la nuit, parce que ça me permet vraiment de réfléchir, de déconnecter, et je me disais, je vais te faire cette vidéo, je vais te partager les 5 leçons, et partage-moi dans les commentaires ce que tu as appris sur toi-même pendant ce confinement, parce que je pense qu'au final on a tous appris sur soi-même, sur son business, sur sa façon de fonctionner, ou des choses comme ça, la première chose que j'ai retenue personnellement c'est ma capacité à être résilient, donc l'être humain c'est quelqu'un qui par définition est résilient, c'est-à-dire que résilient veut dire qu'il s'adapte à tout, c'est-à-dire que si au début il pense ne pas pouvoir s'adapter à quelque chose, finalement il arrive à toujours trouver des solutions, à s'adapter, à s'acclimater à quelque chose, de façon à ce qu'il peut paraître pénible au début, semble au final quelque chose d'acceptable, on s'y habitue, c'est comme ça, et au début moi j'étais là en mode 2020, je dois aller aux Etats-Unis, je dois me former ensuite, tour d'Amérique du Sud, après je reviens au workshop en France, après séminaire à Genève, puis je repars en Asie, puis nanani nanana, j'avais un plan de ouf pour 2020, bon ce que j'ai décidé c'est que pendant les 12 prochains mois, pendant un an minimum je ne voyagerai pas tout simplement parce que ce virus finalement on n'en sait encore que trop peu, pas assez, on ne sait pas vraiment d'où il vient, ce qui fait vraiment sur le long terme etc, et je n'ai pas forcément envie de me retrouver au fin fond de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, et de me retrouver dans un hôpital mietteux, à me faire soigner bêtement et salement parce que j'ai attrapé une connerie ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, finalement au début ça me faisait chier de me dire je vais rester au même endroit, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, qui a du mal à rester plus de deux semaines au même endroit, et j'ai découvert que moi aussi j'étais résilient au final, et que même rester en Estonie, je kiffais, j'ai encore une fois découvert des nouveaux endroits, et j'ai découvert que finalement ça permettait également d'augmenter ma productivité, de fou parce que je pensais être productif avant, mais je me suis rendu compte que rester au même endroit tout le temps et se mettre dans une routine c'était tellement puissant, tu as de la stabilité et c'est là où tu crées et où tu avances le plus rapidement possible. Donc en fait je le savais déjà, je savais au fond de moi que quand tu voyages à fond et quand tu veux développer un business aussi à fond, c'est impossible, tu ne peux pas être à 100% sur le 2, tu es forcément à 50-50 sur les deux choses que tu es en train de faire en même temps. Si tu veux faire quelque chose de bien, il faut être à 100% dédié à cette chose, à cette activité. Et malheureusement on a beau le savoir, on ne le fait pas toujours encore une fois, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on fait, mais là clairement c'est pour ça que justement pendant ce mois et demi de confinement, j'ai écrit quasiment entièrement un nouveau livre sur les actions à dividendes et ce n'est pas un livre qui raconte ma vie comme celui que j'ai pu écrire des bancs de la fac, des plans financières que vous avez beaucoup apprécié. Là c'est un livre on va dire beaucoup plus sérieux, beaucoup mieux écrit, beaucoup plus sur un ton on va dire professionnel, agréable à lire encore mais plus pro et surtout avec un gros travail de recherche académique, scientifique et ça, qui m'a pris énormément de temps. Et pendant un mois et demi, là j'ai quasiment terminé, je n'ai pas terminé, il y a trois fois le nombre de mots du précédent livre et 350 pages Word à 4, bref je me suis littéralement buté et ça, ça a été une grosse découverte de mon côté. Je savais que je pouvais énormément travailler de par mes études de médecine que j'ai pu faire il y a longtemps, j'ai fait cinq années de médecine, notamment la première des médecines, le concours où je l'avais défoncé, j'ai travaillé 7 jours sur 7 de 8h à 23h non-stop pendant un an et je ne pensais pas en être capable et finalement quand on s'y met et quand on n'a pas le choix, on fait les choses. Donc ça, c'était les deux premières leçons, la capacité à être résilient et la capacité à être vraiment très productif quand on se met dans un environnement où finalement je ne restais que chez moi, je ne sortais pas. Même quand je suis en Estonie, d'habitude, je perds beaucoup de temps d'aller dans les cafés, donc même si ce n'est pas très loin de chez moi, le temps de marcher pour y aller, le temps de marcher pour revenir, le temps de commander le café, le temps de s'installer parce que le temps qu'elle le prépare, en fait, tu perds pas mal de temps. Et là, en étant que chez moi, que chez moi, que chez moi, j'ai gagné énormément en productivité. Donc tiens, je ne sais pas si tu as vu un petit peu sur la vidéo, la petite voiture que je suis allée chercher, on sort de confinement tout juste en Estonie. Je me suis dit, il faut que je me fasse plaisir, ça fait deux mois que je suis enfermé. Porsche Carrera 4S 2020, la toute nouvelle. Donc je ne sais pas si tu as vu un modèle-là, je t'en montrerai un petit peu plus après, à la fin de la vidéo. Si tu veux, je vais d'abord te partager la troisième chose que j'ai appris. Encore une fois, je le savais, mais tant que ça ne nous arrive pas, on ne réalise pas forcément, c'est que la santé, c'est important. Franchement, j'ai vu ma santé se dégrader pendant ce confinement, et non pas à cause du coronavirus, mais à cause de, on va dire, mon hygiène de vie. C'est-à-dire que le coronavirus, c'est quelque chose, mais il y a des conséquences indirectes, il y a des gens qui vont me déprimer, il y a des gens qui vont faire des infarctus, il y a des gens qui vont se suicider. Et ça, ça a été prouvé que des taux de chômage qui augmentent, c'est des gens qui meurent, pas forcément directement à cause de la maladie, mais par des maladies, on va dire, indirectes, comme je viens de te les citer. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que, déjà, rien que quand je marchais un tout petit peu pour aller d'or, avec des escaliers, j'étais plus vite essoufflé qu'avant. J'ai eu très, très mal et j'ai encore un peu mal aux genoux. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, aux articulations, aux genoux, mal, mal, ça tire, ça tire, parce que je pense que, en fait, tous les jours, je ne dois pas faire plus de 100 mètres dans mon appartement, depuis mon lit, à mon bureau, à la cuisine, à la salle de bain. Donc, c'est ridicule et je me suis rendu compte que les articulations, ça s'entretient, sinon, tu as mal partout. Et également, je ne sais pas, j'ai fait un malaise il y a quelques jours chez moi. J'étais dans ma cuisine, tranquillement, en train de faire à manger, et tout d'un coup, je sens que je vais tomber, je me mets à la fenêtre, je bois un truc sucré, je me mets la tête à l'envers sur le canapé pour essayer de reprendre mes esprits, ça va un peu mieux, mais juste après, je ressens que ça repart. Et cette fois-ci, je sens que je peux vraiment tomber tout seul et je vis seul. Donc, je me suis dit, c'est chaud, ça peut être dangereux si je fais, je ne sais pas, imagine, un AVC, je vais boire à 26 ans, ça peut arriver à tout le monde. Et donc là, j'ai enfilé un pantalon, parce que je suis tout le temps à poil, pendant le confinement. Je vais sauter, sauter à toutes les portes, toquer à toutes les portes, quand même pour un de tous mes voisins, il n'y a personne qui répond, sauf à un moment, il y en a un qui répond, je termine dans son canapé, à moitié débraillé la ceinture et tout, lui était en peignoir, il ne comprend pas, il appelle l'ambulance, enfin bref, je te raccourcis l'histoire, sinon ça va durer 50 ans. Au final, voilà, ça s'est bien passé, c'était juste un petit malaise, je ne sais pas, c'est bizarre, inexpliqué, toi. Mais quand même, je pense que c'est un ensemble, tu ne vas pas sortir, ne pas voir de personne, ne pas bien dormir, parce que comme tu le vois, je me couche à 5h du matin, à 6h du matin, je me lève à 14h, donc je fais mes nuits, mais mon cycle circadien, comme on dit, je crois, il est un peu dérangé. Donc voilà, la santé, c'est important, et encore une fois, il ne faut pas craindre que le courant de la virus, il faut craindre les effets indirectes, il faut y penser. Allez, je te montre un petit peu la voiture, avant de passer aux quatrièmes choses, dont je me suis rendu compte pendant ce confinement. Donc tu vois, elle est vraiment sympa, en plus à la Golden Hour, il fait beau, enfin c'est le lever du soleil, donc elle rend vraiment très bien, je trouve, la caméra, avec les belles jantes noires peintes, plus modèle 2020, donc on voit bien qu'elle est très, très au goût du jour. Donc bref, quatrième chose dont je me suis rendu compte, c'est que épargner, entre guillemets, c'est facile, c'est-à-dire que j'ai la chance de faire partie de ceux, Dieu merci, qui n'ont pas été en fait impactés, économiquement parlant, par cette crise, puisque je n'ai pas gagné moins d'argent, je pense même que j'en ai gagné plus qu'avant le coronavirus, parce que les gens ont eu une attention supplémentaire, surtout ce qui était contenu en ligne, etc. Donc on a capté cette attention sur les contenus en ligne, donc Dieu merci, pour l'instant tout va bien d'un point de vue économique avec cette crise. Je me suis rendu compte finalement que épargner, c'est quelque chose de facile, parce que finalement, quand tu n'as pas le choix de ne pas dépenser, parce que tout est fermé, et parce qu'il n'y a rien à faire dehors, eh bien, t'épargnes à mort, surtout quand tu gagnes autant, voire plus d'argent qu'avant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendu compte qu'on pouvait facilement supprimer les dépenses inutiles, ou épargner bien plus en faisant des efforts, ou en ne dépensant pas dans de la merde, tout simplement parce que tout est fermé dehors. Par exemple, je me suis rendu compte que moi, je dépensais avant beaucoup d'argent dans tout ce qui était nourriture, enfin restaurant, livraison de nourriture, parce que je ne sais pas cuisiner, que ça me saoule, et j'ai l'impression de perdre du temps, et que ça ne me fait pas plaisir, et que pour moi, manger, c'est juste un besoin vital, et pas forcément un plaisir. Et là, en me forçant à faire manger chez moi, je ne vais même pas croiser un livreur de nourriture, je vais faire manger chez moi, et déjà, je me suis rendu compte que je savais cuisiner 2-3 trucs, je ne savais même pas que c'était possible, je ne le fais pas avec perfection, mais j'arrive à faire des trucs relativement comestibles, donc ça va, et surtout, je me suis rendu compte que faire manger soi-même, putain, qu'est-ce que ça fait gagner de l'argent, enfin en tout cas, épargner beaucoup plus, donc j'étais assez choqué, et bon voilà, je ne dis pas que je vais forcément toujours me faire manger, parce que ça me fait toujours, entre guillemets, autant chier, mais ce n'est pas si désagréable que ça, au final, et au contraire, ça ne fait pas même de faire un petit cut, c'est quand tu as travaillé toute la journée, limite, en ce moment, moi, mon moment où je me fais à bouffer, c'est bizarre, mais ça me fait limite plaisir, donc je ne pensais pas faire ça un jour, mais c'est la réalité, et je ne sais plus ce que j'allais dire, mais bref, voilà, en fait, épargner, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est facile, quand on cherche à faire les efforts pour épargner, et en fait, moi, ça m'a clairement permis d'investir beaucoup plus dans des nouvelles actions, à dividende en ce moment, donc je ne dis pas que c'est le bon moment pour faire des affaires sur le marché en ce moment, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de réinjecter beaucoup plus d'argent dans de nouvelles actions, et ça, je pense que c'est beaucoup mieux que d'aller le foutre dans des restaurants, ou je ne sais quoi, en tout cas, d'un point de vue personnel. Bon, et je vais terminer cette vidéo dans la voiture, parce qu'en vrai, on dirait qu'il fait beau dehors, mais j'ai les mains totalement gelées, il doit faire un degré seulement, on est au mois de mai, donc c'est encore une fois à l'Estonie, malheureusement, il ne faut pas s'attendre non plus à des températures de ouf, et ça me permet de te montrer l'intérieur qui est vraiment très sympa, c'est vraiment très très beau rouge, rouge quartier, je crois, comme on dit, et si tu veux, je peux te l'allumer la voiture, donc voilà, elle est vraiment très très sympa, alors attention, là, elle est droit d'auteur, ça va sauter direct, donc voilà, elle est très sympa, toi, tu peux la mettre en sport plus ici, et ça active littéralement, tout ce qui est échappement, suspension, bref, c'est très très sympa, on s'amuse très très bien avec ce genre de voiture, même si, je ne vais pas te mentir, bon, je suis content de l'avoir essayé, je n'ai jamais conduit ce genre de Porsche, mais ce n'est pas un coup de cœur, et ça, ça coûte 150 000 euros, et clairement, bon, voilà, je suis content de l'avoir essayé, mais c'est bien trop cher, pour ce que ça vaut, c'est un peu un vaut, bref, cinquième chose dont je me suis rendu compte, c'est que, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, alors ok, ça va faire le mec, il est là, il parle de ça dans une Porsche, je ne sais pas quoi, non, en fait, je me suis rendu compte que ça fait deux mois, je suis chez moi, je vis comme un moine, je me fais à manger, je ne sors pas, je ne vois personne, je ne fais que travailler, je ne dis pas que c'est ça la vie, clairement pas, parce qu'au bout d'un moment, je fais ça pendant six mois, je vais péter des plombs, et tout le monde va péter des plombs, et même moi, je suis content que ce soit la fin du confinement, parce qu'on avait tous besoin de sortir un petit peu, surtout qu'il commence à faire beau, mais en fait, je me suis rendu compte que, j'ai gagné plus d'argent pendant le coronavirus, que ce que j'en gagnais avant, je suis de plus en plus, on va dire, un riche, je gagne de plus en plus d'argent, et pour autant, je n'ai pas forcément l'impression que mon niveau de bonheur, il augmente, donc je pense que, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, et le débat, il pourrait durer très longtemps, et j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, mais je dirais que pendant ces deux mois, où je n'ai rien dépensé, dans des choses matérielles, ou dans du service, ou des choses comme ça, je n'ai pas été moins heureux qu'avant, donc voilà, et même le fait de ne pas avoir voyagé, je me suis rendu compte qu'avoir de la stabilité dans sa vie, c'est quelque chose de putain de bien, parce que franchement, ça doit faire deux ans ou trois ans que je ne fais que voyager, que je ne suis que sur les routes dans tous les pays du monde, je kiffe, franchement, je ne vais pas te dire l'inverse, je bouffe des trucs de ouf, je rencontre des gens de ouf, je vois des paysages de ouf, je kiffe, mais la stabilité, franchement, c'est quelque chose de bien, et avoir un petit réseau, avoir tes petites habitudes, etc., dans une ville, je trouve ça extrêmement intéressant, également. Bref, voilà, dis-moi toi ce que tu as appris pendant ce coronavirus, ce confinement, est-ce que tu l'as bien vécu, est-ce que tu ne l'as pas bien vécu, nous en Estonia, c'était relativement safe, il y a eu très très peu de cas, en tout, il y a eu 1700 cas détectés, il y a eu 50 morts, il y en a encore 70 à l'hôpital, donc toi, c'est vraiment petit, par rapport à la France, donc c'est cool là-dessus, et puis voilà, tiens-moi au courant, dis-moi dans les commentaires ci-dessous, dans les commentaires ci-dessous, ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que tu as mis les vidéos un peu plus à la cool comme ça, ou est-ce que tu t'en fous de voir un petit peu ma vie de tous les jours, dans ce cas-là, mets-moi un gros pouce rouge, est-ce que tu t'en fous de voir un petit peu l'Estonia, des choses comme ça, c'est mon courant, moi ça me fait toujours plaisir de te prendre, de te prendre, c'est un peu bizarre, de prendre la caméra plutôt, pour te faire une petite vidéo, et discuter avec toi. Merci à toi, abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire, je te dis à très très vite, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz